Le constat de Christine, la patronne du Bar-Tabac presse PMU de Saint-Avertin, c'est que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain pour les commentaires sur le football. Vouée au Gémonie hier, l'équipe de France est maintenant portée au nu. Il y a deux jours, on entendait « ils sont chers payés, mais ils ne travaillent pas beaucoup ». Et puis aujourd'hui, on les encense. Mais bon, aujourd'hui, on entend « Monsieur Hollande va remonter dans les sondages ». Voilà, tout va aller mieux en France, ça va occuper les Français. Et comme ça, ils vont moins penser à leurs problèmes. Après la mauvaise prestation de vendredi, les parieurs donnaient hier soir à la France qui perd face à l'Ukraine. Il fallait gagner 3-0 et l'équipe de France l'a fait. Je me suis dit « enfin les Vlacs qui se réveillent ». Avant le match, j'étais un peu comme pas mal déçu. Je ne pensais pas qu'ils allaient gagner. Et là, vraiment, bravo à des gens et à toute l'équipe. Il reste huit mois avant la Coupe du Monde au Brésil. Les Bleus pourront faire mieux qu'il y a quatre ans en Afrique du Sud. Trois matchs, trois défaites, une grève des joueurs et à leur retour, une commission parlementaire sur leur comportement. Il faudra aller et les retours comme toutes les équipes. Mais savoir combien de temps il y aura entre l'aller et le retour, ça c'est autre chose. À mon avis, on va y aller, mais on va revenir rapidement. Non, non, ils vont passer au moins deux tours. Pour le commerce, les consommations se seraient bienvenues. Et comme une salariée soutient le Portugal, les discussions seront enrichies.